... On est dans un petit village qui se trouve au sud du Cantal, à une dizaine de kilomètres de Rillac, qui s'appelle Vigourou, sur la commune de Saint-Mamé-la-Salvata. En termes de surface, on a une surface habitable de 130 m2. On voulait une maison plein pied. Ça, c'était une première exigence. Ensuite, on voulait quatre chambres. On a une aile sur laquelle il y a la partie nuit pour les enfants, avec trois chambres et une salle de bain. Et ensuite, la partie parentale est à l'opposé de la partie nuit des enfants. Et entre les deux, on a les pièces de vie, donc ça a mangé le salon, la cuisine. Pas une cuisine fermée, mais on ne la voulait pas ouverte non plus. La verrière, en ce moment, c'est pas mal à la mode. On partait du principe que, quitte à faire du neuf, on voulait vraiment tout le confort moderne, toutes les fonctionnalités modernes qui simplifient la vie au quotidien, surtout quand on a deux enfants bas âge. Donc c'est vrai que la domotique qui nous a été proposée par Maisons de dents France répondait complètement à ce critère-là. Donc ça a été une vraie plus-value. Sur ce projet, on a vraiment tout confié à Maisons de dents France. Donc la réalisation de la construction, bien sûr, mais jusqu'aux finitions, puisque les peintures intérieures, c'est également Maisons de dents France qui les a prises en charge. Et les aménagements extérieurs, donc avec toute la plantation des haies, l'aménagement de la pelouse. Donc tout ça a été réalisé par Maisons de dents France. Sur les délais de réalisation, ils ont plus que tenu les délais. Secrètement, on avait l'objectif d'être chez nous avant Noël, bien que ce n'était pas du tout les délais convenus avec eux. Et on a emménagé chez nous juste avant Noël. Donc un très beau cadeau pour nous et pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada